Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, it's your boy and girl. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu es capable de réaliser ton rêve tout seul, ça veut dire que ton rêve n'est pas assez grand. Ah, tu t'entendais pas à ça, oui. Si tu es capable de réaliser ton rêve tout seul, ça veut dire que ton rêve n'est pas assez grand. Oui, il n'est pas assez grand, il faut que tu penses plus grand. C'est pour ça que j'aimerais te dire ne t'isole pas. L'isolation n'emmène à rien. Ne t'isole pas, ne sois pas isolé. Je sais que tu aimes ça être seul, je sais que tu aimes ça travailler seul, mais personne n'a jamais accompli quelque chose de grand tout seul. Regardez toutes les personnes qui ont réussi, toutes les personnes qui font des choses extra. Ils n'étaient pas seuls, ils s'entouraient des bonnes personnes. Alors ne t'isole pas, entoure-toi des bonnes personnes. Tu n'es capable de rester avec les personnes qui te dépassent sans être intimidé par leur grandeur. Wow, je viens de lâcher une bombe là. Tu es capable de rester avec les personnes qui te dépassent, mais sans être intimidé par leur grandeur. Parce que tous les professionnels étaient d'abord des amateurs. Wow, wow. Tous les professionnels étaient d'abord des amateurs. On va parler de l'environnement à un moment donné, tu vas comprendre exactement. Tu ne t'isoles pas. Tu as besoin de changer, quitte de ta petite zone de confort là que tu as. Quitte de là, ne t'isoles pas. Reste avec des personnes qui sont meilleures que toi, reste avec des personnes qui te dépassent. Traîne avec des personnes qui sont plus en avance que toi. Mais ne sois pas intimidé par leur grandeur parce qu'ils étaient d'abord amateurs comme toi. Ne t'isoles pas. Il faut que tu sois entouré de bonnes personnes. Ne sois pas dans l'isolation. Il faut que tu sois entouré de personnes qui te permettent d'avancer, des personnes qui te permettent de pouvoir progresser. Il y a une histoire que j'aime bien. Cette histoire, c'est un de mes coachs qui m'a appris ça. Cette histoire, c'est un nightmare qui s'appelle le très belge. Oh, le très belge. Ça, c'est quelque chose. Vous savez, le très belge, il est tellement fort que seul, il peut transporter 3500 kilos. Ah oui. J'étais hépaté quand j'ai entendu ça. Seul, il peut transporter 3500 kilos. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on les met à deux, quand on met deux très belges ensemble, ils sont capables de transporter à peu près 7500 kilos. Donc, Seul, il est capable de transporter, de tirer 3500 kilos. Donc, il tire 3700 kilos. Vous allez regarder le très belge. Vous allez voir les images. À deux, ils sont capables de transporter 7500 kilos. Mais voici quelque chose qui est intéressant. Voici la bonne nouvelle. C'est quelque chose qui a complètement éboui mon âme, en fait. Il y a quelque chose qui s'est passé quand j'ai compris ça. Quand mon coach, il me disait, non ! En fait, quand ils sont entraînés à deux, quand ils sont entraînés à deux, c'est-à-dire que quand on les entraîne à deux, ils sont capables de transporter 12500 kilogrammes. Ils sont capables de transporter 12500 kilogrammes. Ça veut dire que Seul, il est capable de transporter 3500. À deux, ils sont capables à 7500. Mais s'ils sont entraînés à deux, ils sont capables à 12500. Wow ! Je sais que tu aimes bien ta tranquillité, mais là où tu veux aller, en fait, tu ne peux pas le faire Seul. C'est facile d'être seul. On travaille tout seul, c'est trop facile. Non ! Tu as besoin de t'entourer de bonnes personnes. Tu as besoin de t'entourer des personnes qui peuvent te pousser vers l'avant, qui peuvent te propulser. Il faut que tu aies des coachs. Et en passant, je drop une bombe comme ça. Un coach qui n'a pas un coach, c'est un charlatan. Je dis ça, je ne dis rien. Parce que tu ne peux pas plafonner. Si tu n'as pas de personnes qui te motivent, tu fais quoi ? Ça peut être des personnes autour de toi, ça peut être ton entourage. Alors, apprends-toi, un coach qui n'a pas... Si tu as un coach et qui n'a pas un coach, c'est un charlatan. Ben oui ! Ben oui ! Ça, c'est clair ! Entoure-toi des personnes qui peuvent te motiver. Il faut tout le temps que tu sois entouré des personnes qui te transportent vers le haut. Ne reste pas seulement dans ton petit cocon de personnes que tu... Les personnes que tu dépasses, etc. Non ! Entoure-toi avec des bonnes personnes. Ne t'isole pas. Ne sois pas isolé. Mon conseil pour toi, quitte de ta zone de confort. Ne t'isole pas. Traîne avec des personnes qui te poussent. Traîne avec des personnes. Travaillez ensemble. C'est comme ça que vous allez pouvoir transporter 12 500 kilos. 12 500. Seul, 3 500. A deux, 7 500. Mais s'ils s'entraînent ensemble... S'ils s'entraînent ensemble, 12 500 kilos. Oh là 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 là. Alors, mon conseil pour toi, c'est que... Quitte de ta zone de confort. Quitte de ton petit cocon là où tu dis que non, tu n'as envie de déranger personne. Non, sors de là. Quitte de là. Il n'y a rien de bon là. Il n'y a rien de bon là. Quitte de là, rapidement. Même aujourd'hui, pas demain. Je ne parle pas de l'année prochaine. Ce soir là, quitte de là. C'est important. Alors, mon conseil pour toi, c'est quoi ? Ne t'isole plus. Ne t'isole pas. Il n'y a rien de bon dans l'isolation. Au contraire, même, tu vas... Les gens meurent en isolation. Ils sont là. Ils réfléchissent. Ils pensent. En fait, si tu penses trop, tu vas mieux être occupé que préoccupé. Ça, c'est un autre sujet. Je pense que je dois encore partir d'ici. Je crois que je vous donne un peu trop de contenu. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel.